Maintenant nous allons parler d'une technique qui concerne aussi les chakras. Cette fois l'objectif c'est d'arroser tous les chakras entre eux, alors que la première technique c'est d'arroser chaque chakra séparément. Donc vous voyez une main est posée sur le deuxième chakra et une autre sur le septième chakra. Ce qui est un peu difficile dans cette technique c'est qu'on doit amener l'énergie, l'attention dans nos deux mains à la fois pour créer un courant dans le corps de la personne. Vous imaginez une énergie qui va descendre du haut de la tête qui va aller dans le bras gauche, dans le bras droit et ensuite on va faire circuler cette énergie à travers le corps de la personne pour rejoindre dans les deux mains. Ce qui permet une plus grande efficacité de cette technique. donc la main droite va se déplacer successivement sur tous les chakras. Tandis que celle-là, elle approchera presque pas jusqu'à la fin de la technique. Donc je me connecte à mes deux mains à la fois, je fais circuler de la main, l'énergie de la main droite à la main gauche à travers le corps. le corps du patient. L'énergie remonte dans le bras gauche, passe par le coeur, redescend dans le bras droit et traverse le corps de la personne, ce qu'on appelle une circulation solaire. donc ma main droite à la main droite à travers le corps. Donc ma main droite se déplace sur le sixième chakra. Je recrée la connexion. 5ème. Evidemment, on reste un peu plus longtemps que ce que je vous montre sur chaque chakra. Voilà. Mes deux mains, deuxième, troisième, je crée la connexion. Et ensuite, regardez, mes deux mains se retrouvent de part et d'autre des hanches du patient. Et puis, regardez, mes deux mains se retrouvent de part et 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 de part. Merci. Merci.